Et nous sommes en direct. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi en direct consacré à une superbe région en France. Et oui, on va rester en France cette semaine, chers amis. Et donc, on va aller plus au sud, au sud-ouest exactement. On va aller découvrir une région avec plein de châteaux, comme vous allez pouvoir le découvrir dans quelques instants. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Tiens, chers membres Rive Gauche, combien comptent de châteaux, combien comptabilisent de châteaux la Dordogne ? Je vous laisse répondre sur le chat. La réponse, juste après la vidéo. Et bien écoutez, chers amis, elle en compte énormément, énormément, puisque effectivement, elle en compte donc mille et une, mille et un châteaux exactement. On compte de châteaux en Dordogne. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de châteaux en tout en France. Il y en a dix mille. Ça veut dire que pratiquement onze pour cent des châteaux sont consacrés à la région de la Dordogne. Et donc, on va les découvrir dans quelques instants. Alors, pourquoi il y en a-t-il autant ? C'est vrai qu'il y avait une superbe guerre que vous avez sûrement connue, la guerre des Cent Ans, qui s'est déroulée entre 1337 et 1453, qui a opposé les Français et les Anglais. C'est pour ça que les châteaux ont poussé comme des petits champignons. Et donc, suite à ça, écoutez bien, cent ans plus tard, donc cent ans après la guerre de Cent Ans, on a eu la guerre des religions qui a permis de restaurer les châteaux et d'en construire encore plus. Donc, c'est pour ça que cette belle région comptabilise énormément de châteaux. Donc, on va vous parler de la Dordogne, on va vous parler du Périgord, bien sûr. On va voir tout de suite, juste après, la différence. On va vous parler des lieux insolites comme Sarla, comme la vallée de Vézère, comme le Périgueux, sûrement que vous connaissez. On va vous parler également, chers membres rive gauche, des vins d'oenologie, avec le vin Montbasiac, sûrement que vous connaissez. Je vous invite d'ailleurs à prendre une petite coupe, un petit verre, justement, pour fêter ça tous ensemble. Donc, voilà, avec Sarla et sa cité médiévale, on va découvrir des grottes telles que les grottes de Lascaux. Je vous ai parlé, donc, des châteaux. On va découvrir tout ça dans quelques instants. Alors, juste avant de découvrir ça, je vous propose de découvrir en quelques images qui est Voyage Rive Gauche. Donc, moi, je me présente, je suis Lucas, j'ai la chance de co-diriger cette belle entreprise familiale avec mon frère Nicolas, entreprise qui a aujourd'hui 37 ans grâce à vous et grâce à votre fidélité. Alors, qu'est-ce que Voyage Rive Gauche ? Voyage Rive Gauche, c'est une sorte de club, chers membres, avec des membres à l'intérieur, bien sûr, et des avantages. Le premier avantage, c'est le taxi à domicile. On vient vous chercher chez vous et on vous ramène chez vous à la fin du voyage, très important. Vous êtes d'ailleurs nombreux et nombreux à en bénéficier. N'hésitez pas à le commenter sur le chat. On a également des conférences web qu'on a lancées depuis un an maintenant avec une cinquantaine de conférences aujourd'hui que vous pouvez diffuser en direct tous les jeudis à direct, en direct, pardon, ou alors les voir en replay de votre ordinateur quand bon vous semble. On a également 10 agences de voyage pour pouvoir vous rencontrer entre Paris, Nice, Aix, Amiens, Compiègne. On est un petit peu partout sur toute la France pour pouvoir vous rencontrer. Également un catalogue qui est envoyé à domicile. Ce catalogue, on va en parler juste après. On a également un service groupe dédié. Vous faites partie peut-être, Maryse Meunier, bonjour, de CE, de club d'association, de Rotary Club. Voilà, n'hésitez pas à en témoigner sur le chat. Et bien sûr, ce club n'existerait pas sans vous, sans Maryse Meunier, sans Martine Hubert, sans Didier Valus, sans Françoise Morel, sans Jacques Gardelli, que je vois sur le chat actuellement et je vous remercie parce que vous parrainez vos amis et que c'est comme ça que le club est né grâce à votre parrainage. Donc c'est encore le moment d'appeler vos amis. Vous avez un petit bouton juste en dessous qui vous dit partager. Si vous cliquez dessus, vous pouvez du coup partager directement cette conférence par mail, par WhatsApp, par SMS, comme vous voulez, pour inviter tous vos amis. Je vous l'ai dit, plus on sera nombreux et plus on pourra s'amuser surtout avec du bon vin de Montbasiac qu'on va voir juste après. Donc ensuite, on a le catalogue 2021 qui est donc arrivé chez vous. Ce catalogue est téléchargeable en PDF, vous le savez. En PDF, il suffit de cliquer sur le petit bouton que je vous ai mis dans le lien juste en dessous et vous allez pouvoir visualiser ce catalogue avec des séjours en France, en Europe, dans le monde, des circuits également, des séjours, des croisières fluviales et maritimes. On fait tout type de voyage dans le monde entier, toujours avec notre service de taxi à domicile. Voilà, je vous ai fait un petit cocktail de nos voyages en France que vous savez, cette année, vous êtes nombreux et nombreuses à plébisciter la France. Donc, je vous invite à découvrir quelques petits extraits sur la France, à savoir le cœur du limousin, qui était une petite nouveauté récemment et donc qui marche très très bien. Le Libéron, regardez-moi ces beaux champs de la vente, ça fait rêver. La Bretagne, vous êtes nombreux et nombreuses à y aller également. Et le granit rose, ça c'est une nouveauté chez nous que je voulais vous présenter aussi. Le Cotentin, on en parle énormément, vous le connaissez sûrement de nom, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé là-bas. Josette Beauzut, vous pouvez nous le dire peut-être. Le cœur de la Normandie, forcément. Voilà. Et donc, vous avez, donc Voyage Rive Go, c'est une trentaine de destinations un petit peu sur la France, sur toute la France, on couvre toutes les régions. Là, on va découvrir plus en détail le Périgord. Juste avant de découvrir nos invités, ce que je vous propose, c'est de chatter, comme le fait Josette, comme le fait Yvua, comme le fait Laurence Rucli. Merci d'ailleurs d'être là. Vous pouvez directement chatter sur le chat. Et vous avez donc Mathilde, que je vous présente, qui est juste ici. Notre belle Mathilde, qui est responsable de l'agence de Compiègne. Voilà. S'il y en a des gens de l'Oise, ils sont les bienvenus. On leur fait un petit coucou. Et donc, vous pouvez la contacter directement sur le chat. Elle est sur le chat et également avec Iliana. Voilà. Une belle équipe pour passer un bon moment, pour voyager tous ensemble. On va s'amuser, je vous l'ai dit. On est là pour passer un super moment. Alors, avant de passer à la Dordogne et le Périgord, juste après. Donc, je vais vous présenter nos invités que vous découvrez à l'instant, à l'écran. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez vu, on est nombreux et nombreuses cette semaine à venir vous voir. Donc, bonjour David, qui nous fait un petit coucou. Bonjour Nicolas. Donc, Nicolas, qui est un grand spécialiste et qui va vous présenter son super domaine, VTF, que vous allez voir dans quelques instants. On a également donc Laurence, qui est donc en direct pratiquement du château de Montbasiac. Donc, Laurence, elle a déjà sa petite bouteille. Je l'ai vue tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ? J'espère que vous l'avez aussi, Micheline Pardence. Dorothée Houla. J'espère que vous l'avez également. Donc, voilà, grande spécialiste. Vous allez voir. On a également Elodie, donc, guide. Bonjour. Qui va nous présenter également sa belle région. Et bien sûr, David, que vous avez aperçu à l'image. Donc, qui va nous présenter la route des Bastides et qui est également guide. Alors, vous pouvez lui faire un petit coucou parce que je crois que ces personnes, vous les connaissez. Puisque elles, elles vous connaissent. Elles m'ont dit, bah tiens, Lucas, on a déjà guidé des groupes Rive Gauche, des membres Rive Gauche. On les connaît. Donc, voilà, on est un petit monde. Vous le savez, on est chacun chez soi là. Et donc, on peut justement en profiter et voyager ensemble. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot pour l'introduction, chers amis ? Nicolas, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Alors, je ne t'entends pas, Nicolas. On a un petit problème de son. Hop. Je ne t'entends pas, Nicolas. Mais ce n'est pas grave. Je vais laisser. Donc, Laurence, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Oui, bonjour et bienvenue en Périgord et à mon basillat pour ma part. Et surtout, venez nombreux. Vous verrez, vous ne le regretterez jamais. Top, 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 top. David, un petit mot ? Oui, bonjour à tous. Bienvenue dans le département de la Dordogne et en Périgord. Et j'ai hâte de vous présenter mon basillat où je travaille notamment en tant que guide. Top, top. On a hâte de découvrir également. Élodie, un petit mot peut-être ? Oui, mes collègues Laurence et David ont presque tout dit. Bienvenue en Périgord. On espère que vous donnez envie en tout cas de venir nous rencontrer, de venir nous voir en Dordogne. Top, top. Et Nicolas, le petit dernier, est-ce que tu as réussi à remettre ton son ? Non, on ne t'entend pas, Nicolas. Peut-être qu'il va falloir que tu te reconnectes. Mais ce n'est pas grave. On va démarrer tout de suite, sans plus attendre, chers membres au Rive Gauche, en découvrant donc la Dordogne ou le Périgord. Parce que moi, je suis perdu là. Élodie, il faut que tu m'aides. Il y en a qui parlent de la Dordogne, il y en a qui parlent du Périgord. Est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça ? Quelle est la différence, finalement ? Alors, il y a plusieurs choses. La Dordogne, c'est une rivière. Et c'est cette rivière, la rivière principale qui coule dans la région, qui a donné son nom au département nouvellement créé après la Révolution française. Mais on parle encore aujourd'hui du Périgord, tout simplement parce que ce département de la Dordogne fait presque la même taille que le Périgord d'autrefois. Et le nom a dû rester très, très cher au cœur des Périgordains. Et il est resté. Et on utilise les deux aujourd'hui. Donc, on dit Dordogne-Périgord la plupart du temps. Top, top. Merci pour cette explication. Génial. Alors, ce que je vous propose, c'est de lancer peut-être une petite vidéo pour commencer et pour se plonger du coup dans la Dordogne ou dans le Périgord. C'est vous qui me dites. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, une superbe vidéo pour se plonger au cœur du Périgord. Et donc, je vais de suite laisser la parole à Elodie qui va commencer par nous présenter cette belle région de France. Merci en tout cas. Merci, chers membres Rive Gauche d'être là. Je compte énormément sur vous. Pour mettre des petits likes si vous aimez cette vidéo, pour mettre un petit like, il suffit de mettre le petit pouce. Il faut qu'il devienne bleu juste en dessous. Et donc, partagez cette vidéo avec vos amis. Également, profitez-en pour vous abonner juste en dessous, pour vous abonner et recevoir toutes nos conférences en avant-première. Et donc, je mets le petit avion dès maintenant. Et on décolle. Et on va atterrir du coup dans le Périgord avec Elodie. C'est à toi. Alors, pour vous présenter donc le Périgord, parce qu'effectivement, dans le tourisme, on utilise quand même plus facilement le nom Périgord que la Dordogne. La Dordogne est une vieille dame, c'est notre rivière. Donc, je vous disais, le Périgord. Le Périgord fait partie de l'ancienne Aquitaine, fait toujours partie de la Nouvelle Aquitaine. On est situé dans le sud-ouest. On est une région qui accueille les visiteurs depuis de très, très, très nombreuses années. Il y a un des visiteurs les plus connus qui a beaucoup écrit sur la région, qui est un certain Jules Verne. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà lu au moins partiellement l'un de ses ouvrages. Et donc, Jules Verne a été un des premiers à écrire sur le Périgord et à vanter les beautés du Périgord, de ses paysages. On a des paysages qui sont très variés selon les différences géographiques. On en reparlera tout à l'heure sur une autre diapositive. Mais ce sont des paysages qui sont situés entre la façade atlantique et puis le massif central, qui sont très variés. Donc, rien que les photos du diapositive, vous le présentent tout de suite. Vous voyez, c'est quand même assez vallonné. Toujours cette Dordogne qui coule au milieu. 400 000 habitants environ. Il y en a un tout petit peu plus, mais ça fait 42 habitants par kilomètre carré. Donc, vous voyez, il y a de l'espace, il y a de la place pour tout le monde. Donc, vous pouvez venir nous rendre visite. Les jours de marché, c'est vrai, on est parfois un peu serré parce que tout le monde se presse pour faire ses achats. Mais bon, voilà, c'est quand même une région où il fait bon vivre. Et on a largement de la place pour tout le monde. Vous voyez, la diapositive suivante vous précise 45 % de la superficie de la Dordogne occupée par la forêt. Donc, effectivement, on a énormément de sentiers dans les forêts, beaucoup de forêts, beaucoup de bois, des paysages qui sont très, très verdoyants et qui apportent notamment l'été. Quand il fait bien chaud, un peu de fraîcheur. C'est très appréciable et très apprécié aussi sur le département. Oui. Voilà. C'est ça, c'est les quatre couleurs des quatre Périgords qui sont héritées à la fois de l'ancien régime, les quatre anciennes baronnies du Périgord que l'on a un petit peu transformées, notamment avec le développement du tourisme, pour distinguer quatre zones de ce territoire qui est très vaste, parce que la Dordogne fait quand même 9000 km², ce qui est énorme. On a plus de 100 km du nord au sud et 100 km d'est en ouest. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a des paysages qui sont très variés. Et justement, en observant les paysages, on a pu identifier des couleurs dominantes dans les paysages à certaines saisons de l'année. On va commencer par le nord du département, le Périgord vert que vous voyez sur la petite carte. Alors vert parce qu'il y a un réseau hydrographique très dense, très important, qui irrigue énormément la campagne. Les bois et donc on a une nature qui est très verte parce qu'elle est abreuvée en abondance par rapport à d'autres secteurs qui le sont beaucoup moins. La partie centrale que vous voyez, c'est le Périgord blanc. Alors blanc à cause de la couleur de la pierre calcaire autour de la ville de Périgueux. Donc il fait des constructions, des architectures très blanches. Et aussi au printemps, lorsque les champs sont fraîchement labourés, le calcaire remonte à la surface et donne la sensation de voir des champs blancs dès le printemps. Évidemment, après, quand les plantations poussent, on ne voit plus ce blanc, mais on a cette sensation-là. Le plus connu, c'est le Périgord noir. Évidemment, parce qu'on en entend beaucoup parler avec la ville de Sarla. Alors le Périgord noir, attention à ne pas confondre, ce n'est pas à cause de la truffe. Parce que des truffes, on en a partout dans le Périgord. La truffe, dans le Périgord noir, il y en a, mais il y en a aussi dans le Périgord vert, dans le Périgord blanc et dans le Périgord pourpre. Donc noir, tout simplement, à cause des forêts sombres et denses. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'arbres qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver et qui vont donc donner une atmosphère sombre à ces forêts tout au long de l'année. Et pour finir, le Périgord pourpre, où nous habitons tous les trois, Laurence, David et moi. Le Périgord pourpre, tout simplement à cause de la couleur des vignes à l'automne, lorsqu'elles se colorent et qu'elles se teintent en pourpre. Et donc la couleur pourpre est restée. Voilà, alors un riche patrimoine, un riche patrimoine bâti notamment. D'ailleurs, la photo là vous présente le village et le château de Beinac, très emblématique sur la vallée de la Dordogne. On a un patrimoine bâti qui a été très bien préservé. L'avantage quand même, c'est qu'on est en Périgord à l'écart des principales voies de communication. Notre première autoroute qui va de Lyon en passant par Clermont-Ferrand vers Bordeaux, je crois qu'elle date de 2004 ou 2005. Donc vous voyez, c'est quand même très récent. Et ça a permis finalement de très peu moderniser, le fait d'être à l'écart de très peu moderniser le Périgord et on a conservé tout notre patrimoine. Il y a trois villes qui sont qualifiées villes d'art et d'histoire aujourd'hui, qui sont les villes de Sarlat, Bergerac et Périgueux. Périgueux étant tout simplement le chef lieu du département, Sarlat et Bergerac étant les sous-préfectures. Ce sont les trois secteurs les plus importants. Mais ce patrimoine, on le retrouve dans tous les petits villages du Périgord. Oui, on a dix villages classés parmi les plus beaux de France. Et là, on aperçoit une des arcades de la place principale de Montpazier. Mais je pense que David vous en parlera encore mieux que moi. Oui, effectivement, on est classés parmi les plus beaux villages de France. Donc, effectivement, là, c'est la place centrale. Donc, on voit que c'est quand même bien préservé. Et le côté médiéval ressort encore aujourd'hui, même en 2020. Il y a une quarantaine de monuments classés historiques. Et rien qu'avec ce poteau-là, on est en immersion totale. Ça y est, on est parti au Moyen-Âge. Génial, 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 génial. Au Moyen-Âge. Et puis, on va même remonter parce que c'est le fief également de la préhistoire. Et oui, le Périgord, fief de la préhistoire, tout simplement parce que on avait un... En fait, les rivières qui traversent le Périgord, que ce soit l'eau-Vésaire, la Vésaire, la Dordogne, coulent toutes plus ou moins du nord-est vers le sud-ouest. On a un sol calcaire, je vous le disais tout à l'heure. On a des falaises importantes qui ont été creusées par le travail de l'eau. Et la plupart de ces falaises sont orientées vers le sud ou vers l'ouest. Et donc, toutes ces falaises qui sont percées comme du grouillère, c'est du calcaire, eh bien, rendaient la chaleur accumulée dans la journée le soir. Et les hommes de la préhistoire, que ce soit Néandertal ou Cro-Magnon, eh bien, se sont bien rendus compte qu'ils faisaient bon vivre le long ou à l'entrée de ces falaises avec un peu plus de chaleur. Ils pouvaient se sentir un peu plus protégés. Et ils ont, bien qu'ils aient été des peuples nomades, ils ont régulièrement habité, occupé le territoire. Et on a de très, très belles grottes ornées qui ont été conservées, redécouvertes. D'ailleurs, là, on voit, on aperçoit les chevaux de Lascaux. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais Lascaux va être un phénomène mondial à partir des années 1950 et va permettre aussi de vulgariser un petit peu cette période qu'est la préhistoire et va attirer de très, très nombreux visiteurs. Et depuis le XIXe siècle, en fait, partout dans le Périgord, dès qu'il y a un trou, une cavité, on cherche. On cherche pour voir si on va trouver quelque chose représentatif de telle ou de telle période, selon les différents paléons autologues. Et de très nombreux gisements vont être trouvés, notamment sur la vallée de la Vézère, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la grande qualité des gisements découverts et surtout la très forte concentration. Il n'y en a pas qu'en vallée de Vézère, on va en trouver autour de Périgueux, dans le Périgord pourpre, autour de la Linde, de Gouze, etc. Vous parlez effectivement des 1001 châteaux. Donc, on a la confirmation ou pas, Elodie ? Il y en a bien 1001 ? Bon, voilà, c'est joli, ça rappelle les comptes des 1001 nuits. En fait, il faut savoir qu'il y a ouvert à la visite dans l'année, notamment au maximum avec les journées du patrimoine en septembre, on a une centaine de châteaux qui peuvent être ouverts à la visite. En réalité, tout au long de l'année, il y en a un nombre moins important, on en a quand même une petite quarantaine. Mais si on compte les gentillomières, les manoirs, les ruines d'anciens châteaux, on dépasse les 2000 en réalité. Waouh ! Ah oui, quand même ! Ah oui, quand même ! Mais on est d'accord, c'est la plus forte concentration de châteaux en France. Une très forte concentration et comme tu le disais en introduction tout à l'heure, effectivement, entre la guerre de Saint-An et les guerres de religion, les rivalités entre voisins ont fait que tout le monde s'est fortifié, tout le monde a voulu se protéger, construire, reconstruire, restaurer. Et donc, la plupart de ces châteaux ont maintenu une occupation jusqu'au XIXe siècle. Top, top ! D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui connaissent la région du Périgord sur le chat ? N'hésitez pas à en témoigner sur le chat, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Si vous avez déjà vécu ce voyage ou si vous avez tout simplement visité la région, n'hésitez pas à partager et témoigner justement de votre expérience. On est là, je vous ai dit, pour passer un agréable moment. Bon, forcément, si on parle de Périgord, on va forcément parler de gastronomie, forcément. Eh oui ! Présentez la gastronomie, Elodie ? Le fil de la conversation après pour la suite. Alors, pour ce qu'il y a du vin, eh bien là, on voit bien, il y a du blanc et du rouge, effectivement. Alors, ils manqueraient la troisième couleur qui est le rosé. On en produit ici aussi à Bergerac. Alors, pour les vins rouges, on a des vins rouges légers, très fruités, faciles à boire, que l'on peut servir même l'été, un peu frais, ou des vins putaniques comme le Pêcharmant ou les Côtes de Bergerac qui vont être des vins qui vont avoir une structure très forte et beaucoup de tannins. Donc là, on va servir plutôt en vrai qui vont bien accompagner certains plats typiques de la gastronomie comme le magret ou le confit de canard. Pour la partie blanc, eh bien, la rivière d'Ordone, il y a aussi des poissons, donc on pourra les accompagner des vins blancs secs de Bergerac. Et pour continuer notre repas ou bien le commencer, eh bien, penser au Mont-Basillac ou à l'appellation Saucignac qui sont des vins blancs licoreux. Donc, on a une dizaine d'appellations dans la région de Bergerac et les blancs licoreux comme Mont-Basillac sont très appréciés à l'apéritif avec les fromages à pâte persillée ou les fromages de chèvre que l'on produit dans la région et avec un dessert de la région avec des fraises, par exemple. Donc, ce sont des vins variés que l'on peut conserver aussi pour les rouges, les putaniques comme le Père Charmant ou les Côtes de Bergerac. Ça va être comparable à la gare de Saint-Emilion ou des vins du Médoc et les Mont-Basillac. Eh bien, le Mont-Basillac, déjà, c'est la plus grande appellation de vins blancs licoreux au monde et ce sont les vins qui se gardent le mieux. Donc, on peut aller jusqu'à 50 ans pour ceux qui seront les plus riches en sucre puisque Mont-Basillac, c'est aussi une diversité dans les concentrations de sucre et ça permet de contenter tous les goûts. Génial, génial. Merci pour cette présentation. Alors, moi, je suis curieux de savoir qui a dans sa cave une petite bouteille de Mont-Basillac. On va faire un petit sondage. N'hésitez pas à l'en témoigner. Je crois que Nicolas déjà nous fait signe ici à l'écran comme quoi, lui, il en a plein, David aussi. Ça ne m'étonne pas. Ils sont de la région, forcément. Et donc, n'hésitez pas à en témoigner également sur le chat. Je vois sur le chat que vous êtes... Donc, il y en a Evelyne Grosjean qui dit en 94, elle a visité la région du Périgord à vélo. Bravo, Evelyne. Superbe expérience. Bravo pour ce courage. Et donc, je voyais également une autre personne. Je veux que je retrouve son nom qui avait visité la région il y a 10 ans. C'est Marie-Claude Petracone. Voilà. Merci pour vos commentaires et n'hésitez pas à commenter. Du coup, est-ce que vous avez du château de Mont-Basiac ? Jocelyne Raymond nous dit que oui. Brigitte Fontaine nous dit que oui. Tu vois, Laurence, tu as du succès déjà. Il y a ma petite bouteille. Je ne la quitte jamais. Elle est toujours prête. Top, top, top. Bon, du coup, on va passer à la gastronomie. On est obligé de parler de gastronomie forcément à la gastronomie. Vous savez ce que c'est, Jocelyne. Je vous laisse répondre sur le chat avant que Elodie nous réponde. Et donc, Elodie, je te laisse la parole pour continuer. Alors, on va continuer sur la gastronomie. Donc, après avoir choisi la bouteille adéquate comme Laurence nous l'a présenté, mais il faut aussi sélectionner les mets. Donc, le foie gras est très représentatif du sud-ouest en général et du Périgord en particulier. On a une IGP, donc une indication géographique protégée pour le foie gras de canard. Mais il faut savoir que le Périgord reste le premier producteur de foie gras d'oie. Donc, on ne produit pas que du canard, on produit aussi de l'oie. Et donc, le foie gras, c'est quand même un incontournable de la gastronomie française en général que l'on consomme. Alors, que l'on a l'impression que l'on consomme tout au long de l'année en Périgord si on regarde les cartes des restaurants. En réalité, à la maison, on n'en mange pas tous les jours non plus. Il faut évidemment avoir une occasion particulière pour le déguster. Et donc, vous voyez, sur cette photographie, on le présente souvent, voilà, on le relève un peu avec de la fleur de sel, du poivre, une petite compotée d'oignons ou de figues éventuellement pour créer un côté sucré-salé qui est très apprécié aujourd'hui. La fraise, Laurence en parlait, c'est aussi un des produits phares effectivement du Périgord. On a de très, très nombreuses espèces de fraises, des remontantes, des non-remontantes. Une des plus courues sur les marchés de la région, je pense que ce sont la mara et la gariguette qui sont parmi les plus appréciées parce qu'elles sont très sucrées, elles ont un parfum à la fois sucré et légèrement acidulé, donc très, très parfumé. Et donc, on est un des plus gros producteurs de fraises de France. Alors, on parlait de 45% d'espace boisé tout à l'heure, alors forcément, qui dit espace boisé dit champignon. L'un des préférés ici en Dordogne, c'est probablement le cèpe qui ne va pas au cèpe à l'automne, qui ne fait pas son omelette au cèpe. Ça, c'est vraiment ne pas être périgordain, que l'on soit périgordain d'adoption ou non, le cèpe est un incontournable, un petit délice que l'on sert aussi très souvent dans les restaurants, soit qu'il soit frais, soit qu'il ait été séché puis utilisé pour les sauces à la suite. Hélus ? Pas que des cèpes, il y a également donc les truffes, moi je veux bien Elodie, si je puis me permettre que tu nous dises comment elles se trouvent, ces truffes, parce que c'est super intéressant, je trouve. De trouver la truffe, déjà parce que c'est un champignon souterrain et donc on ne le voit pas à l'œil nu. Et donc pour trouver la truffe, alors déjà, il faut savoir qu'on a deux saisons pour la truffe. On a la tuber estivum qui est la truffe d'été que l'on va récolter en gros de fin mai jusqu'à début septembre. Et on a les truffes d'hiver, donc celle qui vous est présentée ici, c'est la tuber mélanosporum que l'on appelle aussi, et c'est son nom scientifique, truffe noire du Périgord. Même si elle ne pousse pas qu'en Périgord, c'est quand même son nom, malgré tout, même si on en trouve en Espagne, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Provence, c'est quand même la truffe noire du Périgord. C'est ce qui participe, je pense aussi, à la renommée de notre gastronomie, malgré tout. Et donc, cette truffe d'hiver, il y en a deux, il y a la tuber brumale et la truffe noire du Périgord. Donc, ces deux truffes-là, on les cherche en hiver, en gros, du mois de novembre, fin novembre, jusqu'à la fin du mois de février. Et pour la trouver, il y a trois techniques. autrefois, dans toutes les fermes, on avait le cochon que l'on élevait, que l'on allait tuer en fin d'année et qui allait nourrir la famille pour l'année suivante. Et la truie a un odorat très développé et c'est la truie qui était chargée de chercher les truffes tout simplement parce que les phéromones produites par le cochon sont les mêmes que l'on retrouve dans l'odeur de la truffe. Donc, en fait, la truie était très bien adaptée pour chercher les truffes et donc, c'est elle qui les indiait. Alors, par contre, le problème, quand on cherche avec une truie, c'est que c'est quand même une belle bête et qu'il faut réussir à l'arrêter avant qu'elle ne mange la truffe, si vous voulez pouvoir y goûter. Et donc, petit à petit, on s'est mis à chercher les truffes avec des chiens. Alors, on dit chien truffier, mais en fait, il faut une race de chiens avec un bon nom de rat et puis surtout capable de travailler dehors en hiver et de travailler toute la journée à chercher les truffes, donc des races assez rustiques. Je pense notamment au labrador, au border collie, par exemple, que l'on trouve beaucoup. Et donc, ces chiens sont éduqués. Une petite formation, en général, quand ils sont jeunes, deux semaines, trois semaines suffisent. Eh bien, pour pouvoir éduquer ces chiens, ils vont marquer avec la patte le sol qui va permettre aux trufficulteurs d'extraire la truffe du sol. Il faut savoir que la truffe sent et ne peut être trouvée que par son odorat et elle ne sent que quand elle est mûre. Donc, il n'y a pas de risque de trouver une truffe qui ne soit pas mûre en cherchant dans le sol là où le chien ou le cochon ont marqué. Et il y a une troisième technique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous avez déjà peut-être vu des reportages à la télévision sur la recherche et la récolte des truffes. Eh bien, on cherche aussi la truffe à la mouche. Attention, pas n'importe quelle mouche, on cherche la truffe à la mouche à truffe. C'est la seule mouche qui vive en hiver et elle a besoin de la truffe tout simplement pour sa reproduction. C'est-à-dire que lorsqu'une truffe est mûre, la mouche va s'approcher, va se poser sur le sol à quelques centimètres donc au-dessus de la truffe parce qu'elle est enterrée entre 5 et 30 centimètres en général et donc cette petite mouche sur le sol va déposer ses oeufs qui vont devenir des larves et les larves vont se nourrir de la truffe pour pouvoir se développer. Donc c'est pour ça que cette petite mouche a besoin de la truffe. Et pour la trouver, on utilise une petite baguette de noisetier, on tapote le sol autour de l'arbre truffier et la mouche va s'envoler parce qu'elle va être dérangée et si vous êtes patient et que vous attendez 5-10 minutes, si la mouche revient et se pose exactement à l'endroit d'où elle est partie, c'est qu'il y a une truffe nure et vous n'avez plus qu'à gratter le sol à creuser pour la trouver. Incroyable, incroyable. Parfait, parfait. C'est magnifique. Merci en tout cas pour ces explications. Après la truffe, il y a les noix aussi Elodie, c'est ça ? Oui, la noix du Périgord elle est très réputée, elle est peut-être un petit peu moins connu que la noix de Grenoble mais la noix du Périgord a très très bonne réputation et il faut savoir qu'avec cette noix du Périgord on a beaucoup de produits que l'on va pouvoir fabriquer donc notamment avec le brou de noix on fait de la teinture donc le brou de noix c'est l'écorce verte qui est autour du noyau finalement la noix verte on peut aussi la récolter pour faire du vin de noix donc cette noix verte on va la récolter à la Saint-Jean donc au mois de juin on va la faire macérer dans du vin blanc de Bergerac ou du vin rouge pour certains selon les goûts mais du vin de Bergerac et créer ainsi un vin de noix si on attend que la noix arrive à maturité comme sur la photographie suivante et bien évidemment le cerneau va se consommer cru mais on peut aussi le presser dans un moulin pour fabriquer de l'huile de noix on va aussi en fabriquer une farine donc qui permet de faire des gâteaux parmi les gâteaux les plus appréciés c'est le gâteau aux noix dans lequel on va insérer des petits morceaux de noix les croquants aux noix aussi faits à base de blanc d'oeuf de sucre et de lamelles de noix et puis il faut savoir que depuis deux ans une appellation d'origine protégée a été créée pour l'huile de noix du Périgord donc on est très très fiers de ça aujourd'hui c'est l'or du Périgord d'aujourd'hui alors cette huile de noix faites attention quand vous la consommez ne la faites jamais cuire sinon elle devient complètement amère une réelle amertume apparaît on la consomme uniquement cru et donc vous voyez dans l'un des nombreux et célèbres moulins du territoire au domaine de Villegrose qui est l'écomusée de la noix on a conservé des meules très très anciennes celle-ci après 300 ans on fait chauffer on extrait on presse et on fabrique cette précieuse huile de noix top top c'est également un réseau fluvial de plus de 5000 km qu'on va découvrir réseau hydrographique de 5000 km c'est effectivement phénoménal pour autant on ne va pas pouvoir naviguer avec une péniche quand on pense à la rivière Dordogne que vous avez ici sous les yeux il faut savoir qu'il y a des barrages hydroélectriques sur la Dordogne alors sur la Dordogne dans sa totalité il y en a 10 on en a 5 qui fonctionnent sur le Périgord et donc du fait des barrages hydroélectriques on ne peut pas naviguer sur la totalité de la Dordogne uniquement sur des portions et pour cela il suffit d'utiliser le canoë le kayak voilà c'est beaucoup plus agréable on peut faire de nombreuses excursions sur une journée sur deux jours sur une demi-journée ou même sur simplement une heure ou deux heures à votre convenance et c'est l'un des sports préférés des visiteurs du Périgord pendant l'été magnifique ça fait plaisir toute cette nature je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat mais ça fait vraiment vraiment plaisir merci pour ces explications Elodie on va tout de suite donc enchaîner par le lieu de votre séjour avec Nicolas Nicolas je te laisse rebrancher du coup ton micro et donc il va nous présenter donc le séjour vous allez voir c'est un domaine assez particulier vous allez le découvrir tout de suite en image Nicolas c'est à toi alors est-ce que vous m'entendez ? ah c'est parfait bah écoutez déjà bon merci beaucoup bonjour à tous merci à Voyagerie Gauche de nous accueillir donc je suis Nicolas je représente le domaine du Périchoux à Saint-Biarac et donc dans le Périgord Pourfois on est à 15 km à peu près de Bergerac et vous voyez la première photo c'est bah voilà l'environnement est compliqué parce que c'est à la fois les vignes à la fois la campagne et à la fois les bois donc c'est un établissement de trois étoiles en village vacances réparti autour donc de la salle principale de l'accueil le restaurant on va voir la prochaine photo mais je suis toujours impressionné par ce beau ciel bleu que l'on a toujours en permanence c'est 364 jours par an c'est ça à peu près ? exactement ça je crois par contre Nicolas il me semble qu'on a une petite vidéo du coup de Corinne je sais pas si tu voulais la passer maintenant de la directrice à Corinne alors allez allez à Corinne en images merci Corinne pour cette petite vidéo pour vous chers membres Rive Gauche Corinne nous a fait une petite vidéo voilà c'est parti bonjour je suis Corinne je suis la directrice du village de vacances le domaine du Périchoux à Saint-Guerac et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous le présenter je vais continuer du coup continuer mais moi toutes ces informations m'ont mis en appétit et j'ai oublié mon verre pour le bergerac donc il va falloir que je parlais à ça tout à l'heure alors voilà effectivement donc voilà les hébergements donc sur deux niveaux avec possibilité d'être en rez-de-jardin ou sur avec donc au premier étage tout ça dans un parc de 6 hectares à proximité du petit village qui est vraiment charmant de Saint-Guerac comme j'expliquais on a 15 kilomètres de Saint-Guerac de Bergerac pardon mais on est vraiment à proximité de l'ensemble des visites qu'on va vous proposer on a rarement beaucoup de kilomètres pour accéder facilement aux visites donc c'est un établissement qui comprend 56 chambres et gîtes voilà voilà l'hébergement c'est bien la chambre double deux lits sanitaires complets donc avec vue sur le parc vous voyez donc quand je dis hébergement c'est bien sûr en chambre double deux lits sanitaires complets avec une piscine alors bien vérifier que la piscine est bien mise en eau voilà c'est quand même plus pratique et derrière vous avez les hébergements donc vous voyez tout ça c'est l'environnement environnement que l'on vous propose avec toujours un très très beau ciel bleu et une température plutôt agréable alors ça c'est le top ça c'est destiné aux messieurs surtout quand vous venez en séjour n'oubliez pas d'apporter votre cala pêche c'est un plus et généralement vous pouvez ramener pour le dîner un petit poisson rousse éventuellement c'est tout ce que j'ai réussi à ramener dans ma part ça fait rêver en tout cas je ne sais pas si vous sur le chat combien de mètres carrés fait votre jardin mais à mon avis ce n'est pas les 6 hectares que Nicolas nous présente c'est vrai que ça fait rêver cette nature c'est somptueux Lucas tu me posais la question l'autre jour sur les publics que nous accueillons il faut savoir que bien sûr on accueille les familles on accueille les groupes et dans les groupes c'est assez éclectique parce qu'on a bien sûr les comités d'entreprise qui viennent chez nous avec pourquoi pas des séjours à thème séjour onologie par exemple ou éventuellement pourquoi pas séjour gastronomie on a aussi des séjours seniors qui viennent faire une séjour classique et de plus en plus on a des séjours aussi à thème comme la randonnée comme la danse par exemple qui viennent chez nous top top et je crois qu'on avait justement une demande de groupe tout à l'heure sur le chat j'ai vu une demande passer donc oui nous accueillons des groupes effectivement dès que vous êtes un groupe d'amis de plus de 10 personnes on a un service qui vous est dédié justement pour vous personnaliser votre voyage et c'est tout à fait un voyage qui est très recommandé donc une résidence qui accueille beaucoup beaucoup de groupes et qui est faite pour ça après si vous venez en individuel vous êtes les bienvenus également on continue avec la salle de restaurant oui alors la prochaine photo c'est la salle de restaurant intérieur avec au fond le bar donc effectivement vous voyez c'est des établis plutôt sympathiques nous l'esprit du séjour c'est la convivialité de toute façon la région est propise à ça donc les pierres du pays au mur et puis avec une grande bévitrée sur votre droite sur le parc on vous accueille bien sûr en convention complète les boissons sont incluses et le café est inclus donc voilà un petit peu la vue de la salle de restaurant vue sur les gîtes et vue sur la campagne alors c'est une petite structure comme je le disais parce qu'on accueille on a 56 chambres donc vous voyez on a plutôt une structure à taille humaine et bien sûr quand il fait beau c'est à dire grosso modo de mai jusqu'à mi-octobre on peut déjeuner à l'extérieur et parfois le soleil est un peu gênant donc on a des toiles on a installé des toiles de bateau pour pouvoir vous protéger pour faire un accueil et voilà alors là c'est bien sûr c'est en ce moment parce qu'on vous attend bien sûr sachez que toute l'équipe est déjà sur place pour vous accueillir très prochainement et voilà le bar une obligation pour avoir des spécialités locales alors je parle pas du Coca-Cola bien sûr mais je parle bien sûr du Bergerac du Pêcharmant ou autre dégustation locale ou du vin de noix par exemple d'ailleurs il y a une spécialité qui est du mélanger du vin rouge avec du vin de noix je ne sais plus comment ça s'appelle mais moi je retrouve l'idée tout à l'heure et puis après l'autre photo et bien c'est Elodie qui reprend le flambeau alors juste avant qu'Elodie reprenne le flambeau je vous propose du coup de continuer avec une autre vidéo de Corinne donc directrice de l'établissement qu'elle a faite pour vous membre rive gauche c'est parti le domaine de Périchoux est implanté en plein coeur de Saint-Glérac dans le Périgord Pourpre voici le bâtiment principal composé de l'accueil et de la restauration celui-ci est entouré des logements ici un bâtiment de chambre le second un petit peu plus haut et en arc-le-de-cercle disposé autour du bâtiment principal se trouvent 36 gîtes dans lesquelles vous aurez peut-être la chance de passer votre séjour je contourne le bâtiment et vous découvrez donc la terrasse de notre restaurant ombragé grâce à deux toiles vous voyez au fond les vignes donc les vignes entourent le village je vous laisse apprécier la quiétude qu'offre le site c'est un écrin de verdure de calme et de sérénité qui pousse à la détente après avoir profité des nombreux sites touristiques de la région que vous aurez la chance de découvrir c'est ici une véritable déconnexion voici la terrasse c'est votre restaurant bien sûr ce n'est pas votre chez vous mais mon équipe et moi-même feront de sorte que vous vous sentiez comme à la maison magique cet établissement qu'est-ce que vous en avez pensé cher membre rive gauche c'est sympa elle a tourné pour vous justement alors elle nous disait ce n'est pas votre chez vous mais on fera tout pour que ça soit comme à la maison j'adore Corine on la remercie qui a fait cette superbe vidéo pour vous membre rive gauche si vous aimez justement cet établissement n'hésitez pas à mettre un petit pouce alors je crois que Nicolas tu voulais nous rajouter deux petites infos supplémentaires je te laisse continuer oui tout à fait bon écoute comme tu l'as dit notre esprit c'est la convivialité ça c'est hyper important donc bien sûr vous êtes accueilli le premier jour avec un apéritif de bienvenue qui vous met tout de suite dans l'ambiance on vous présente l'équipe on vous présente la destination et on vous présente le programme on va en parler du programme qu'on a concocté depuis quelques années ensemble et qu'on propose avec rive gauche le plus quand même c'est que lors du séjour ce sont des excursions à la journée la demi-journée au départ de l'hébergement on revient tous les soirs à Saint-Glarac et toutes les soirées sont animées ça c'est quand même important c'est vraiment un moment festif un moment de découverte et de je dirais de convivialité qui est importante lorsque vous venez chez nous et le programme tel qu'on va présenter on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on va le présenter à partir de maintenant on a choisi six jours de séjour pour venir découvrir la région est-ce suffisant ? on verra ça par une suite mais c'est déjà pas mal pour faire une bonne découverte du Périgord voilà c'est déjà un bel aperçu tout à fait top top bon bah passons tout de suite donc au programme durant ce séjour avec Élodie oui alors vous avez un programme de découverte donc évidemment vous ne pourrez pas tout voir et puis en six jours c'est un petit peu court aussi pour pouvoir tout découvrir donc déjà Saint-Glérac je vous le rappelle c'est situé dans le Périgord pourpre donc dans la partie sud-ouest du département et donc ce programme va vous emmener découvrir les abords proches et puis s'éloigner un petit peu aussi donc comme vous pouvez le voir sur la carte là où est situé Saint-Glérac donc tout proche de Montbasillac c'est pour ça que vous allez rendre visite à Laurence au château Bergerac ici Jacques Beaumont sont en programme Montpasier que David vous présentera également tout à l'heure et puis vous voyez qu'on vous a précisé aussi Périgueux Sarla et Lascaux qui vont faire partie des excursions que vous allez faire donc c'est un programme de découverte donc de la partie sud du Périgord qui est la partie je dirais quand même la plus visitée qui reçoit le plus grand nombre de visiteurs et donc qui a l'habitude de recevoir le public et puis surtout un programme de découverte qui mélange vraiment bien les différents types de patrimoine que nous avons vous allez à la fois découvrir des villes mais aussi des villages partir en pleine campagne pour rejoindre des châteaux comme Montbasillac et Bridoir longer la Dordogne vous promenez sur la Dordogne à bord de la reproduction des gabards d'autrefois donc les photos suivantes vont vous présenter tout ça je vais vous en parler un petit peu plus mais vous avez vraiment un très très beau programme qui va vraiment mettre la région en avant et finalement un programme découvert de toute façon c'est juste pour vous donner envie d'y rester ou d'y revenir encore une autre fois pour voir le reste donc c'est un programme idéal pour ça top top séjour bien équilibré nous dit Marie-Françoise Maître merci pour vos commentaires du coup on va tout de suite découvrir le fameux château de Montbasillac avec Laurence également voilà je te laisse remettre ton micro Laurence pour justement présenter ton fameux domaine Laurence qui a sa petite bouteille déjà à côté d'elle donc ça c'est quand même très très positif voilà Laurence c'est à toi jamais sans ma bouteille alors Montbasillac c'est un château qui date du XVIe siècle même si vous ne pouvez pas le voir comme ça vous pouvez penser que c'est un château médiéval mais on est à la construction au milieu du XVIe siècle où le Moyen-Âge vient juste de se terminer et la Renaissance commence donc on a un aspect très massif comme l'ont les châteaux médiévaux et un aspect très fin avec cette façade avec de multiples fenêtres qui permettent de rendre les pièces plus agréables à vivre et quand on entre à l'intérieur et bien on est typiquement à la Renaissance donc ce que l'on vous propose de découvrir à l'intérieur c'est un petit peu l'histoire locale et il faut savoir que Bergerac a été un grand point de de présence des protestants et donc à Montbasillac et bien les protestants ont été propriétaires du château très vite et l'ont mis en avant et ont accueilli les protestants et les ont protégés donc on va vous faire découvrir un petit peu l'histoire du protestantisme dans la région et puis et bien on va vous parler un petit peu de l'activité économique de la région mais on vous parlera aussi du savoir-vivre avec les salles meublées et un petit peu toute la gastronomie et on va terminer cette visite dans les caves en découvrant la vigne le vin la culture donc ça c'est tout ce que l'on va vous permettre de voir donc les vignes qui s'étalent tout autour du château que vous ne manquerez pas de voir et on va terminer cette visite évidemment par une petite dégustation ça c'est incontournable et le paysage vu du château et bien est formidable à toutes les saisons donc là on est dans les caves avec cette diapositive donc où vous allez découvrir un mur de bouteille de Montbasiac donc voilà de plus près jamais donc sans ma petite bouteille et donc là vous avez des vins qui vont rester une vingtaine d'années dans ce mur puisque c'est la durée de vie du bouchon je crois que c'est le même mur que a Nicolas chez lui je crois que c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure qu'il avait justement un mur de bouteille dans son appartement Nicolas c'est ton appartement ou c'est c'est le château ça donc bien sûr sont interdits je ne fais pas pénétrer ma cave par n'importe qui mais par contre le problème c'est que là les bouteilles sont pleines Laurence ah bah oui bien sûr on n'a que du vin ici d'accord parce que moi ils sont déjà vides on met du vin dans les bouteilles voilà et puis là vous voyez un petit peu l'appellation Montbasiac au sud de Bergerac avec une délimitation dès 1936 c'est une des premières appellations qui a été créée en France une des premières AOC ou AOP si vous préférez et donc voilà la fin de la visite avec son petit verre de Montbasiac pour clôturer la visite sur le site donc il faut compter une heure et demie deux heures pour faire le parcours autour du château moi j'avais une question Laurence si je puis me permettre le domaine s'étend sur combien d'hectares justement le domaine de Montbasiac c'est une trentaine d'hectares ah oui quand même il y a de quoi faire et ça représente combien de bouteilles à peu près à l'année alors là le château est une propriété de la cave coopérative et donc la cave coopérative c'est un million de bouteilles quand même puisque là depuis quelques années on a une petite perte de production due à l'hiver alors je veux bien que tu nous en parles merci pour cette réponse donc un million de bouteilles vous avez entendu chère membres gauche là on est 294 actuellement en direct et je vous remercie donc là je pense qu'il y en a pour tout le monde ça c'est la bonne nouvelle par contre je veux bien que tu rebondisses également Laurence sur les gels effectivement le gel qui a fait l'actualité ces derniers temps pour que tu puisses nous expliquer nous donner un peu plus d'infos justement à qu'est-ce qui s'est passé quelles sont les conséquences et comment on fait pour justement combattre ce gel alors aujourd'hui on a de plus en plus de techniques qui vont nous permettre de combattre ces gelées tardives alors la culture de la vigne cette année est un petit peu l'évolution est un petit peu en avance puisqu'on a eu pratiquement pas de froid en hiver donc les bourgeons sont sortis très vite donc au mois d'avril on a déjà des beaux bourgeons et donc on a eu une semaine où il y a eu des gelées et si le bourgeon gèle ça veut dire que la production va être impactée et il risque de ne pas y avoir de raisins donc c'est ce qui s'est passé donc pour lutter contre ces phénomènes et bien on allume alors des bougies on met des donc là on a fini la taille donc on peut aussi mettre des tas de branches des branches de vignes qu'on appelle des sarments donc on va allumer des feux et puis pour brasser que ça soit homogène que la température s'élève sur l'ensemble du vignoble et bien on va avoir une éolienne qui va brasser cette terre et qui va faire que la température ne va pas trop descendre et donc le gel ne va pas trop s'installer sur les bourgeons et ne va pas donc permettre une baisse de la production alors cette année quand même ça a été touché notamment sur les vins qui s'étalent au pied du château alors le château en basillac lui la propriété n'est pas touchée mais ce qui est près de la de la dordogne est un peu plus touché comme l'appellation pêcharmant ou bien des bergeracs secs ou moelleux un épisode climatique qui est appelé à se reproduire le changement climatique est bien réel donc on est confronté à des gelées de plus en plus précoces parce que la vigne est un peu plus en avance et puis après on a d'autres problèmes comme la canicule l'été où là il va falloir trouver des solutions aussi on s'adapte alors par rapport à tout ça effectivement par rapport à ce changement climatique qui nous impacte tous et donc ça peut avoir de lourdes conséquences en tout cas merci pour cette explication Laurence très très sympa top top et bien on va tout de suite continuer avec Bergerac cette fois alors qu'est-ce qu'il va nous présenter cette belle partie du Périgord allez Elodie se lance c'est parti Bergerac Bergerac a été la ville la plus importante du Périgord jusqu'à la révolution française et le fait d'utiliser Périgueux comme capitale administrative et bien tu peux changer la donne Bergerac c'est une ville d'à peu près 27 000 habitants aujourd'hui avec un centre historique qui a été préservé et qui est restauré depuis de nombreuses années et où il fait vraiment bon se promener flâner voilà aimer les odeurs qui sortent des cuisines des restaurants s'installer en terrasse alors Bergerac est situé sur la Dordogne comme vous pouviez le voir avec la gabar tout à l'heure donc Bergerac a toujours été une ville avec un port et du commerce fluvial très très important et c'est ce qui va faire la richesse de la ville d'ailleurs le déclin de Bergerac le déclin dans l'histoire et bien c'est à la suite des guerres de religion étant donné que Bergerac était un fief protestant lorsque les armées de Louis XIII sont venues mettre le haut-là évidemment Bergerac a perdu de son importance et de son prestige et est resté une ville de province aujourd'hui encore très agréable à vivre alors Bergerac évidemment fait toujours penser au célèbre Cyrano de Bergerac alors Cyrano de Bergerac c'est la célèbre pièce c'est le personnage principal de la pièce d'Edmond Rostand donc une pièce écrite à la toute fin du XIXe siècle il faut savoir en réalité je vais vous faire un petit secret Cyrano de Bergerac il n'a rien à voir avec la ville de Bergerac parce que déjà le personnage est inspiré librement d'un personnage historique savinien de Cyrano de Bergerac qui était un écrivain libertin né du côté de Momorancy en région parisienne et qui a fait toute sa carrière dans l'armée et du coup en région parisienne il n'est jamais venu à Bergerac et Edmond Rostand va utiliser ce personnage-là mais bon dans la pièce de théâtre la plupart des scènes se passent à Paris voire pendant le siège d'Arras mais donc rien à voir avec la ville de Bergerac juste le nom et donc la ville de Bergerac va utiliser ce nom-là et ce prestige et cette renommée de Cyrano pour s'en parler du personnage je vous dirais quand même que ce personnage de Cyrano de Bergerac il respire la joie de vivre le bon vivre un véritable gascon et il est très représentatif finalement des habitants du Périgord des habitants de la région il porte en lui des valeurs que l'on retrouve beaucoup et qui sont très appréciées dans la région alors la statue qui vous est présentée elle se situe juste à côté de l'église Saint-Jacques dans Bergerac mais il faut savoir que vous pouvez en chercher un autre de Cyrano à Bergerac il y en a un deuxième on a deux statues de Cyrano donc celle que vous voyez c'est la plus récente elle a été réalisée par le sculpteur mexicain Mauro Corda en 2005 mais on en a une autre d'un style très différent des années 70 par un sculpteur local voilà donc vous avez même en prime deux statues de Cyrano pour la ville de Bergerac top 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 ok on va continuer donc après Cyrano de Bergerac en faisant une promenade en Gabar alors qu'est-ce que c'est ce type de bateau là Élodie ? alors à la suite de la découverte de la ville de Bergerac votre programme et bien vous emmènera à bord d'une Gabar alors une Gabar c'est un bateau à fond plat les bateaux à fond plat permettaient de naviguer sur la Dordogne et sur d'autres rivières d'ailleurs une partie importante de l'année parce que évidemment quand il n'y avait pas les barrages hydroélectriques le niveau de la Dordogne variait beaucoup plus qu'aujourd'hui et donc on naviguait entre 6 et 7 mois de l'année grand maximum sur la Dordogne et ces bateaux là et bien permettaient le transport de marchandises principalement à la descente parce que beaucoup de ces Gabars étaient ce que l'on appelle des argentats donc à peu près capables de transporter 20 tonnes de marchandises des bateaux allant de 15 à 20 mètres de long et surtout fait de mauvais bois donc ils étaient fabriqués pour une descente la descente du transport des marchandises et arriver au port généralement Saint-Foy-la-Grande Libourne éventuellement Bordeaux et bien surtout on vendait la marchandise et on vendait le bois du bateau comme bois de chauffage en fait il était tout simplement démonté en fin de voyage il y a eu d'autres Gabars que l'on appelait des courreaux qui étaient un petit peu plus solides de meilleure qualité et que l'on a utilisé pour la descente et pour la remonte puisqu'il y avait des chemins de halage tout au long de la rivière d'Ordogne et hommes femmes et enfants les haleurs et bien devaient haler ces Gabars pour les aider à remonter donc tantôt selon les aspérités selon la géologie de bordure de rivière et bien tantôt rive droite tantôt rive gauche mais on remontait tout doucement ces Gabars avec les marchandises venues bien du port de Bordeaux venu de l'Atlantique notamment top top merci pour ces explications on va tout de suite continuer donc avec la fameuse vallée de Vézère que vous connaissez sûrement Chantal Lannes est-ce que vous la connaissez sur le chat n'hésitez pas à en témoigner je vous montre tout de suite les photos c'est merveilleux il n'y a pas d'autre mot là ça fait du bien un espace naturel vraiment préservé et on en a parlé un petit peu tout à l'heure donc la vallée de la Vézère donc la Vézère est un affluent de la Dordogne et la vallée de la Vézère est mondialement connue aujourd'hui et bien parce qu'elle est protégée par l'UNESCO c'est vraiment ici la plus forte concentration de gisements préhistoriques et sur la vallée de la Vézère on compte quand même 147 gisements préhistoriques et 25 grottes ornées donc je vous le disais il y en a beaucoup d'autres on en trouve partout dans le Périgord mais une très forte concentration sur la vallée de la Vézère et donc là c'est le village des Aïzis de Taillac que vous apercevez le long de la rivière et les Aïzis de Taillac et bien ce petit village de 283 habitants est la capitale de la préhistoire donc autant vous dire qu'on est très fiers en Périgord d'avoir une capitale de 283 habitants surtout on a le musée national de préhistoire qui se trouve aux Aïzis de Taillac on a également le pôle d'interprétation de la préhistoire et tenez-vous bien il y a quand même 12 grottes rien que sur la commune des Aïzis de Taillac alors je ne parle que des grottes il y a aussi beaucoup d'autres gisements d'ailleurs on parle souvent de l'homme de Cro-Magnon qui est l'homo sapiens mais je ne sais pas si vous saviez l'homme de Cro-Magnon et bien il doit son nom justement à sa découverte aux Aïzis de Taillac même en 1868 dans son jardin monsieur Magnon souhaite faire des travaux et il commence à creuser au pied de la falaise qui est au fond de son jardin et puis il va y avoir le chemin de fer très prochainement et donc on creuse tout près de chez lui il va vendre son domaine mais en creusant à la fois sur la ligne de travaux publics et au pied de la falaise de monsieur Magnon et bien on va découvrir une tombe qui rassemblait cinq personnes une femme un enfant trois hommes deux relativement jeunes probablement entre 17 et 25 ans et un autre que l'on a tout de suite appelé l'ancêtre figurez-vous qu'il n'avait que 45 ans quand il est mort voilà mais on pensait au 19e siècle que 45 ans était un âge que l'on n'atteignait jamais bon d'autres découvertes vont évidemment changer ce préjugé mais comme on a trouvé ces personnes sur le terrain de monsieur Magnon dans un trou que l'on dit croc en occitan et bien ces hommes découverts dans le trou du jardin de monsieur Magnon vont devenir des crocs Magnon donc voilà vous savez tout sur l'origine du terme puisque nous sommes tous des crocs Magnons nous sommes des homo sapiens et des crocs Magnons et donc ce terme vient de ce petit village que vous avez sous les yeux aux Aïzi de Tayac nous sommes donc tous des crocs Magnons comme nous le dit Elodie excellent excellent alors ce que je vous propose on va tout de suite passer à la cité médiévale chers membres Rive Gauche cité médiévale donc qui est la cité de vous pouvez me le répondre sur le chat Sarla que je vous propose de découvrir tout de suite en vidéo n'oubliez pas les petits pouces c'est parti merci c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 qui me donne le téléphone. Je crois qu'on a également exactement une gagnante. Et bien écoutez, la gagnante est une femme et c'est Christiane Gilin. Christiane, je crois qu'on a en direct. Félicitations. On peut vous applaudir bien fort. Je suis super content. Alors Christiane, dites-nous, combien y a-t-il de couleurs au Périgord du coup Christiane ? Évidemment, il y en a quatre. Ah, il y en a quatre. Alors je vais pousser encore le bouchon plus loin. Est-ce que vous pouvez me citer les couleurs ? Ce n'était pas dans la question, mais vous avez gagné déjà. Je vais vous applaudir pour ça. Mais je vais vous demander plus de détails. Je vais pousser le bouchon. D'accord. Alors je vous dis le vert, le noir, le blanc et le pour. Alors le vert, le noir, le blanc et le pour. C'est un sans faute. On peut l'applaudir bien fort. Super. Magnifique, magnifique. Félicitations Christiane. Alors justement, Christiane, vous nous venez d'où ? Je suis dans le Val-d'Oise, à côté du lac d'Anguin. Ah, le beau lac d'Anguin. Donc vous, c'est soit le lac d'Anguin, soit le lac à côté du village VTF, du coup, dans le Périgord. Vous allez retrouver le même, mais un peu plus grand, avec un peu plus d'espace vert. Super, super. Vous êtes où exactement dans le Val-d'Oise, à côté ? Ah, on y a les bains, c'est ça ? Non, je suis à Saint-Gracien. Saint-Gracien. Quelle belle ville. Ah bah oui, on connaît bien. Quelle belle ville. Bon bah super. Vous avez déjà voyagé avec Rive Gauche ? Oui, j'ai déjà voyagé avec Rive Gauche. J'ai fait Naples, Naples, enfin, le voyage autour de Naples. Et j'ai fait aussi en Alsace, l'hiver. Ah bah super. Les marchés de Noël en Alsace. Super, bah magnifique. Bravo, bravo. On peut vous applaudir encore bien fort. Christiane qui gagne et qui nous est une fidèle. Bravo, bravo, bravo. Super. Et le Périgord, alors, c'est pour quand, dites-nous ? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Périgord ? Ah bah c'est très bien parce qu'il y a deux ans, je suis allée avec deux amis, en loin d'Egypte, passer deux semaines dans le Périgord Noir. Et donc, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce que j'ai vu beaucoup de choses, là. Excellent, excellent. Bah oui, vous connaissez du coup déjà. Et ça donne envie d'y retourner, en tout cas. Je crois qu'une fois, ça suffit pas. On est obligé d'y retourner plusieurs fois, à mon avis, non ? Oui, bah je ne connais que le Périgord Noir, jusqu'à Périgueux, mais je ne connais pas toute la partie ouest, Bergerac, et ce que vous avez montré. Eh bah super, super. Bon bah très bien, très bien. Merci en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos invités, tiens, entre nous ? Ils vous écoutent pas. Ah bah écoutez, c'était très bien, sauf le problème, c'est que David, je ne comprenais rien de ce qu'il disait, ça résonnait le son, et on comprenait un mot sur deux. Je pense que j'étais pas la seule. Ah bon, d'accord. Ok, bon, on va faire les petits réglages, vous inquiétez pas. En tout cas, bon, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été dans votre cas. J'ai pas vu sur le chat personnellement, donc je crois qu'on a bien entendu. En tout cas, il nous a fait des superbes explications, et je le remercie, effectivement. Il nous a notamment parlé que Périgord était une région où il y avait beaucoup de tournages de films, donc il y a 80 jusqu'à ce jour, très très bien. Donc voilà, il nous a également parlé de la route des Bastides, donc c'était vraiment super. En tout cas, je vous invite à revoir, Christian, à la conférence en replay, si vous le souhaitez, peut-être en mettant un petit peu plus fort, peut-être, pour mieux entendre, David. En tout cas, merci pour votre participation, merci pour votre fidélité, Christian. Je vais vous applaudir encore bien fort. Voilà, vous le méritez, donc vous remportez un tote bag, voilà, et merci en tout cas pour nous être fidèles. Christian, je redote donc le téléphone à ma collègue Whitney. Je voulais tous et toutes vous remercier. Elle est forte, Christian, on peut l'applaudir encore, super, excellente, excellente, excellente. Non, non, bravo, bravo, bravo. Donc voilà, je le répète, si vous souhaitez et si vous êtes intéressé, comme Christian, pour revoir à nouveau le Périgord, n'hésitez pas à contacter ma collègue, donc Mathilde, qui est juste là et qui est joignable sur ce numéro tous les jours, du lundi au vendredi, avec grand plaisir. Merci également à Iliana qui a été superbe sur le chat, voilà, et donc merci à toutes mes équipes d'avoir pu réaliser cette conférence. je vous... Peut-être un petit mot, cher membre, cher Elodie, cher Nicolas, cher David, cher Laurence, peut-être. Est-ce que d'ailleurs, vous avez tous vos verres de mon basilac ? Très important, parce que je crois que Laurence, voilà, David, je crois qu'ils sont tous prêts, Nicolas également, Elodie presque aussi. Top, top. un petit dernier mot à nos membres. Elodie, oui, tu voulais dire un petit quelque chose ? Oui, ben voilà, j'espère que la présentation et les magnifiques illustrations vous auront donné envie de venir découvrir le Périgord. On vous attend avec impatience. Merci de votre écoute. Top, top, merci. Nicolas, un petit mot ? Ben écoute, je le redis encore une fois, merci beaucoup à Rive Gauche de nous avoir invités, de participer à cette conférence et je crois qu'on se revoit très prochainement. Mais c'est vrai que là, ça m'a bien mis en bouche et j'attends avec impatience un petit verre de Bergerac. Excellent, excellent. David, un petit mot ? Oui, merci beaucoup et à très bientôt donc en Périgord. Top, top. Et Laurence qui est déjà prête depuis le début de la conférence, Laurence, avec sa bouteille. Ah oui, toujours avec mon petit verre de Montbasiac et donc je vous attends pour le partager convivialement et de façon très agréable avec vous. À très bientôt. Écoutez, merci en tout cas, vous avez été formidables, merci à tous et à toutes, merci vraiment et donc je vous dis santé, tchin tchin comme on dit et donc à boire avec modération parce qu'on est en live donc on est obligé de le dire, à boire avec modération le Montbasiac à déguster. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent appétit. Merci chers membres de nous être fidèles toutes les semaines, tous les jeudis à 10h. Je rappelle que je vous retrouve jeudi prochain sur des lacs italiens et je vous le rappelle, si vous souhaitez vous inscrire sur le Périgord, vous avez le petit code Périgord21 à donner à Mathilde pour bénéficier de ce fameux cocktail. Voilà, merci à tous et à toutes, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt dans le Périgord avec nos amis. Merci, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada